Mais comment trouver des clients ? Comment prospecter ? Comment obtenir des leads ? Comment pouvoir discuter avec les bonnes personnes sur LinkedIn ? Comment justement générer du trafic, des visites sur son profil ? Voilà, c'est toutes ces questions-là auxquelles j'ai envie de répondre aujourd'hui. C'est des questions que se posent très souvent les personnes qui viennent me voir. C'est aussi des réponses, des conseils, des solutions que j'apporte justement aux gens que je forme à la prospection sur LinkedIn. C'est des gens que j'accompagne du coup sur deux ou trois mois pour aller chercher des résultats sur LinkedIn. Et c'est ce genre de conseils que je leur apporte pour obtenir des résultats, pour être totalement confiant, autonome et pour être sûr de savoir comment générer des leads régulièrement sur LinkedIn. Donc dans cette vidéo, je vais vous apporter 7 conseils, peut-être plus, 7 astuces pour bien optimiser votre prospection sur LinkedIn pour aller trouver des clients. Peut-être que certains ne me connaissent pas, j'ai vu que dans les stats des vidéos sur la chaîne, la plupart des gens qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Donc je me présente, je suis donc Alexandre Toron, je suis consultant en marketing LinkedIn, consultant digital. Je vous aide à développer justement votre prospection, votre activité sur LinkedIn, mais aussi sur le web, sur le long terme, toutes les techniques du coup de prospection, de création de contenu, d'influence, d'automatisation, vraiment générer du trafic, des leads. Donc je vous invite à suivre la chaîne, à mettre la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos qui viendront. Vous pouvez aussi mettre le petit pouce bleu sur cette vidéo et on passe tout de suite du coup aux 7 conseils pour bien optimiser votre prospection sur LinkedIn. Je vais donc te donner une première astuce, un premier conseil pour bien prospecter sur LinkedIn. Le premier, c'est de connaître exactement ton buyer persona. J'ai déjà réalisé une vidéo là-dessus que tu peux retrouver et que je te mets là-haut sur justement les 8 outils pour trouver ton buyer persona. C'est ton avatar client, c'est ton client cible, peu importe comment tu l'appelles. C'est bien connaître son client pour savoir exactement qui il est, ses peurs, ses frustrations, pour savoir ce que tu vas pouvoir lui dire, comment tu vas pouvoir l'aborder, les conseils que tu vas pouvoir lui donner, les publications justement que tu vas pouvoir rédiger pour lui apporter des conseils, c'est ça le plus important. Savoir exactement à qui tu t'adresses, qui tu aides. Si ça déjà tu ne le connais pas, si tu ne sais pas exactement qui est ton client, ça va être très compliqué justement de pouvoir prospecter efficacement sur LinkedIn. Sur LinkedIn, mais aussi sur n'importe quel réseau, pour n'importe quelle activité, que tu sois justement en direct, au téléphone, un événement sur Facebook, sur YouTube, sur Facebook. Si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, ça va être très compliqué de savoir exactement ce que tu peux lui apporter et quelle est justement la valeur ajoutée que tu vas pouvoir lui donner et justement la solution qu'il a, la problématique qu'il a et la solution que tu vas pouvoir lui apporter. Donc, premier conseil, c'est de connaître exactement ton buyer personnel. La deuxième astuce, ça va être d'avoir un titre de profil et une bannière vraiment bien pensée. Ta bannière, elle doit vraiment du coup être optimisée pour justement montrer exactement ce que tu fais. C'est un élément de publicité ta bannière qui va permettre d'illustrer exactement ton domaine, ton secteur, d'envoyer un message et de convertir justement, d'inciter à l'action les visiteurs de ton profil. Ton titre aussi est super important. Dans le titre, évite de simplement mettre CEO, entrepreneur. Évite de mettre simplement ton statut, ton métier. C'est très bien que tu sois commercial, c'est très bien que tu sois directeur, mais ça ne regarde que toi et ça ne va pas aider le visiteur de ton profil, ton prospect. Donc, dans ton titre de profil, plutôt que de mettre commercial ou CEO chez un tel, mets justement ta promesse, ta valeur ajoutée. Explique exactement ce que tu peux apporter à ton client, aux visiteurs de ton profil. Donc, aider les dirigeants à développer leur activité en ayant justement une prospection très fluide B2B. Aider les coachs sportifs à obtenir 15 rendez-vous par mois facilement avec le Facebook Ads. Soyez vraiment très clair, net, précis, avec si possible une dimension héroïste. Ça fera déjà un premier filtre en fait sur votre profil, ce sera beaucoup plus efficace. J'ai fait une vidéo là-dessus sur le titre de profil LinkedIn pour vous donner plus d'informations si jamais ça vous intéresse. Mais c'est super puissant. C'est vraiment ce qu'on va voir en premier lorsque vous allez être actif sur LinkedIn, lorsque vous allez publier, commenter. On verra votre photo, votre nom et prénom et votre titre. Donc, c'est super important. Autre conseil super puissant sur LinkedIn, ça va être d'ajouter du coup des liens, des pages de vente, des liens vers vos articles, vers vos pages de vente, vers vos e-books, vers vos formations dans la partie expérience. Quand vous êtes sur votre profil, très souvent la partie expérience, c'est celle qu'on a envie de bâcler, en tout cas qu'on a envie de penser comme un profil, comme un CV. Or, la partie expérience est beaucoup plus puissante que ça. Dans la partie expérience, vous allez pouvoir montrer exactement la palette de services que vous avez, mettre une phrase très simple qui explique exactement ce que vous permettez de faire, et ensuite de mettre un lien, un lien qui va être cliquable. Vous voyez par exemple ici, c'est un petit encart. Si je clique dessus, j'arrive sur une vidéo YouTube. Qu'est-ce que j'ai fait ? Dylan, ingénieur industriel, invité sur BFM grâce à son influence sur LinkedIn. Ancien élève bac, Dylan a été repéré sur LinkedIn par les équipes de BFM. Il a donc pu passer en direct pour présenter son activité. Bravo à lui. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis en avant dans mes parties expériences sur mon profil, un témoignage client. C'est vraiment un élément de réassurance, de confiance. C'est vraiment une preuve sociale comme quoi les personnes que j'ai aidées ont eu du succès, ont réussi. Ça envoie énormément de bonnes vibes, de bonnes ondes pour les personnes qui visitent mon profil, qui peuvent être dans le même cas de figure et se dire, tiens, si cette personne a réussi, je peux réussir. Donc, super intéressant de mettre des liens dans votre partie expérience. Vous allez pouvoir mettre simplement des liens de vos vidéos, des liens de vos e-books, des liens de vos articles. Le but, c'est vraiment d'inciter les visiteurs de votre profil à aller plus loin dans l'information qu'ils recherchent. Vous allez expliquer du coup avec un titre très simple de votre expérience ce que vous permettez de faire, quel est le service que vous proposez. Ensuite, dans la description de l'expérience, vous mettez exactement une phrase qui donne plus d'informations. Et ensuite, mettez du contenu. Comme ça, la personne comprend ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez lui permettre de faire. Il a une petite phrase d'explication. Et ensuite, s'il veut avoir plus de détails, il peut cliquer dessus. Comme ça, vous, vous n'avez rien à faire. Votre profil travaille pour vous. Il va obtenir les informations. Et si l'article ou la vidéo est bien faite, vous allez lui envoyer énormément de valeurs, de valeurs ajoutées, de confiance. Ça va être votre commercial. Ça va travailler pour vous, cette article, cette vidéo. Et déjà, il aura confiance en vous. Et ensuite, quand il viendra vous parler, par exemple, par messagerie ou qu'il prendra rendez-vous avec vous, il aura déjà une très bonne image. Il sera déjà chaud pour bosser avec vous. Donc, c'est super important de mettre ça. Utilisez-le vraiment comme un call to action, cette partie expérience, pour générer du trafic et des clics dessus. Donc, bien sûr, cette partie expérience optimisée, vous allez aussi pouvoir l'utiliser, ce call to action, dans la sélection de contenu. La sélection de contenu, c'est ce que j'appelle, moi, le portfolio. Si vous ne l'avez pas encore, vous allez pouvoir l'ajouter en haut à droite en ajoutant une sélection, une section, pardon, au profil. Ici, là, ajouter section au profil. Vous allez pouvoir ajouter section, sélection de contenu. Alors, soit elle s'affiche ici, soit elle s'affiche en haut à droite. Ou alors, ils ont peut-être changé. Maintenant, c'est que ici. Vous verrez bien. Et donc, ajouter une sélection de contenu, ça vous permet justement de mettre en avant plusieurs formats, soit des posts et articles que vous avez déjà réalisés sur LinkedIn, soit des liens extérieurs ou des photos, documents extérieurs. Donc, ça vous permet justement, par exemple, ici, j'ai mis un post que j'ai réalisé. Voilà, il y avait pas mal de likes, de commentaires. Ça montre justement à ma communauté que j'arrive à avoir des posts où ça engage pas mal de personnes, que c'est intéressant. Ça peut leur apporter aussi, du coup, des conseils. Vous cliquez dessus, ça me fera plus de vues encore sur ce post-là, même s'il est déjà passé. Et vous pouvez aussi mettre en avant, justement, un témoignage client, une vidéo, une formation, un article spécifique. Donc là, je mets en avant, justement, le témoignage client de Dylan que j'ai accompagné sur LinkedIn. Et ça me permet, du coup, de générer du trafic dessus. Vous allez évidemment travailler aussi la forme, c'est-à-dire de mettre des petits... Et encore, là, justement, je l'ai pas bien faite. Vous allez pouvoir mettre des émojis, mettre des mots en majuscules, des changements de police avec des logiciels. Le but, c'est vraiment d'inciter les gens à aller dessus et de s'y intéresser pour générer du trafic. Même chose ici. Là, j'ai mis en avant la formation offerte. Donc, vous voyez que j'ai changé la police. Là, j'ai mis, par exemple, le mot majuscule... Le mot offerte, pardon, tout en majuscule. J'ai mis des petits émojis, voilà. C'est vraiment donner envie, illustrer, montrer qu'il se passe des choses, qu'il y a plein de petits pictos partout. Ça attire l'œil et ça donne envie de cliquer. Comme ça, vous pouvez générer du trafic sur votre profil. Super puissant. OK, on passe maintenant à la recherche de contacts. Très souvent, votre problématique, c'est de savoir comment trouver ces contacts, comment aller les dénicher, les trouver, qui, justement, inviter, qui ajouter, avec qui discuter. Donc, ce qu'on va voir, c'est l'utilisation de la barre de recherche, du moteur de recherche de LinkedIn, qui est super efficace, que peu d'entre vous utilisent exactement comme il faut. On va, du coup, voir comment réaliser des recherches boolean. Je suis donc dans le... Je suis donc dans le fil d'actualité. Je vais aller dans recherche. Et là, je vais mettre, par exemple, commercial, parce que je cherche des commerciaux pour les aider, justement, à développer leur prospection sur LinkedIn. Donc, j'ai tapé commercial. Et là, je vais aller sur personne. Vous avez plusieurs onglets. Là, je cherche des contacts. Donc, je clique sur personne. Donc là, je vais avoir toute une liste de commercial. J'en ai 15 700 000. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce que je me dis maintenant ? Je veux qu'ils soient en France. Déjà, les 15 700 000, ça va normalement bien descendre. Voilà, 1 570 000. C'est déjà mieux. Ensuite, je me dis, tiens, c'est bien d'avoir des commerciaux, mais moi, je suis plus intéressé par avoir des commerciaux qui sont dans le B2B. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais rajouter End. Et ensuite, B2B. Comme ça, ça va prendre en considération qu'il doit être commercial et en même temps B2B. Du coup, c'est beaucoup plus précis. Le filtre est beaucoup plus spécifique. Et vous voyez que j'arrive à 94 000 résultats. Plus intéressant qu'un million. Au moins, c'est beaucoup plus précis. Donc, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? Dans ces personnes-là, peut-être que j'ai des gens qui travaillent chez LinkedIn ou qui travaillent dans des entreprises dans lesquelles je n'ai pas envie de démarcher. Peut-être. Là, je vais donc mettre Notes qui va permettre justement de faire sortir les personnes que je ne veux pas, en tout cas l'entreprise que je ne veux pas, dans ces résultats. Donc, par exemple, LinkedIn. Voilà. Donc là, ça va me chercher les commerciaux qui sont dans le B2B et qui ne sont pas chez LinkedIn ou qui n'ont pas en tout cas le titre LinkedIn. Peut-être qu'ils peuvent être Coach LinkedIn, Travailler pour LinkedIn. Voilà. Donc là, j'en ai maintenant 92 000. On est à 94 000. J'en ai enlevé 2 000. OK. Ça, déjà, c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux mettre aussi ? Peut-être que ce n'est pas forcément Commercial qu'il a mis sur son profil. Peut-être qu'il a mis autre chose que Commercial B2B. Donc, peut-être que ça pourrait être Business Developer. Donc, je vais mettre le OR. O-R en majuscule. À chaque fois que vous mettez les recherches booléens, c'est toujours en majuscule. Vous avez donc le AND, le NOT et le OR. Donc là, j'ai mis combien Business Developer. Donc là, j'ai beaucoup plus de personnes. On voit qu'on a, du coup, Développement Commercial, Business Developer, Business Developer, Chargé d'affaires. Voilà. C'est beaucoup plus intéressant et ça va me permettre justement d'aller trouver des bonnes personnes. Donc ça, c'est super puissant. Ça vous permet justement d'être beaucoup plus précis, spécifique dans vos filtres et dans vos recherches de bases de données, de contacts. Et ensuite, autre conseil excellent. Alors déjà, vous allez pouvoir choisir si c'est les premiers, deuxièmes ou troisièmes relations. Justement, ensuite, les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Si jamais vous voulez éviter d'aller prospecter des personnes mentales entreprise. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec cette liste ? 316 000 résultats. Je peux créer une alerte de recherche. Super puissant. Qu'est-ce que je dis ? Alors maintenant, c'est que hebdomadaire. être notifié par mail hebdomadaire et recevoir les alertes justement de cette recherche commerciale, B2B, sans LinkedIn ou qui sont business développeurs. J'enregistre et du coup, toutes les semaines, je recevrai un mail sur justement les nouveaux résultats, les nouvelles personnes qui sont là-dedans. C'est quand même génial ça. Toutes les semaines, je vais recevoir un mail qui va m'indiquer tiens, telle personne rentre dans ton résultat de recherche. Peut-être que tu pourrais justement aller le contacter. Ok, vous êtes toujours là. On passe du coup maintenant au sixième conseil pour bien optimiser votre prospection sur LinkedIn. L'autre conseil, ça va être justement au moment d'accepter vos invitations, d'accepter les invitations que vous recevez de votre réseau sur LinkedIn. Comment on va pouvoir bien les gérer ? Plutôt que de simplement les accepter ici, les accepter ou les ignorer, vous allez aller cliquer sur voir les 25, voir les temps d'invitation. Ça vous permet d'accéder directement à un autre onglet, une autre manière de présenter les invitations que vous avez reçues et de pouvoir en fait les gérer, c'est-à-dire envoyer un message à la personne tout en pouvant regarder en attendant son message ou son profil directement. Voilà. Donc là, j'arrive sur un nouvel onglet pour gérer les invitations. Donc là, je vois celle que j'ai envoyée et je vois celle que j'ai reçue. Donc ça me permet justement de pouvoir leur envoyer un message directement, envoyer un message à la personne. Vous voyez que ça ouvre la petite pop-up où j'ai directement la messagerie avec cette personne-là et je vais pouvoir du coup déjà lui envoyer un message avant d'accepter son invitation. C'est possible. Je vais pouvoir voir ce qu'il me répond, s'il est actif pour me dire ok, est-ce que je l'accepte dans mon réseau ou pas ? Ça peut être un bon moyen. Aussi, ce que ça permet de faire, c'est justement d'avoir toutes vos invitations comme ça directement et de penser à aller visiter le profil avant d'accepter la personne. Très souvent, si vous faites simplement accepter ou refuser dans l'autre format d'acceptation d'invitation, vous ne penserez pas aller voir le profil de la personne. Au moment d'accepter quelqu'un ou d'inviter quelqu'un dans votre profil, dans votre réseau LinkedIn, posez-vous deux questions. Peut-elle m'apporter de la valeur ajoutée ou puis-je lui apporter de la valeur ajoutée ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un futur client ou est-ce qu'il peut m'apporter quelque chose d'un point de vue pro, perso, développement personnel, coaching, sur des sujets qui me passionnent ? C'est les deux questions à se poser. Sinon, à vous, évidemment, d'accepter qui vous souhaitez, mais si vous voyez que c'est quelqu'un qui est beaucoup trop éloigné de ce que vous recherchez comme information, qui ne parle pas la même langue que vous ou tout autre, tout de suite, évidemment, ça ne pourra pas matcher et vous n'aurez pas, du coup, un réseau qui sera vraiment qualitatif et avec un petit peu de quantitatif. Donc là, ça permet directement de pouvoir aller, de pouvoir bien travailler chaque acceptation, chaque fidélisation de personnes dans votre profil. Comme ça, vous allez pouvoir, moi, ce que je fais, c'est que quand je suis sur l'ordinateur, je fais à chaque fois un clic droit sur chaque profil, ça me permet de les ouvrir dans un autre onglet et de rester sur la page des invitations. Comme ça, ensuite, je peux aller me balader sur chaque profil et voir justement si c'est intéressant, que fait la personne, est-ce qu'elle peut m'apporter quelque chose ou est-ce que moi, je vais pouvoir l'aider, est-ce que ça va être un potentiel prospect client ? Donc, ça, c'est super intéressant de le voir et ça vous permet justement d'avoir des informations directement sur les relations que vous avez avec lui, est-ce qu'il a travaillé sa photo, est-ce qu'il a un titre précis ? Voilà, vous avez énormément d'informations là-dessus et vous en aurez encore plus sur le profil. Dernier tips donc pour bien prospecter sur LinkedIn, vous allez pouvoir utiliser les commentaires, la puissance du commentaire très simple. Vous allez dans votre fil d'actualité dès que vous voyez un post qui est intéressant sur un sujet qui vous intéresse et qui peut être justement bénéfique pour votre business, c'est-à-dire le post d'un potentiel client ou bien un sujet où vous savez qu'il y a énormément de monde dessus qui peut interagir. Ensuite, regardez surtout si le post a beaucoup d'engagement, s'il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Ça vous permettra d'être visible justement par toutes ces personnes-là. Et par contre, vraiment un post constructif, pas simplement un mot, deux, trois mots, vraiment quelques lignes constructives qui viennent compléter l'information qui a été donnée dans la publication, qui viennent apporter beaucoup plus de valeur ajoutée, de conseils. Là, c'est puissant. Ça va vous permettre de toucher toutes ces personnes-là. Donc, vous allez pouvoir vous balader dans votre fil d'actualité, de trouver des potentiels clients, des contacts que vous avez déjà ajoutés et aller régulièrement commenter leur publication. Ça va permettre du coup de leur envoyer des notifications dans leurs notifs, le fait que vous ayez liké, vous ayez commenté. Si vous avez fait le job en amont d'optimiser, vraiment d'avoir un bon profil optimisé comme une page de vente, eh bien, ça ne sera que bénéfique pour vous. Tous les commentaires que vous allez réaliser, ça va vous apporter du trafic sur votre profil et donc peut-être des clients derniers. Donc, baladez-vous sur votre fil d'actualité, allez commenter des posts de vos contacts ou bien aller justement chercher aussi dans la barre de recherche. Je vous ai montré tout à l'heure comment aller trouver des contacts. Vous pouvez aussi aller chercher contenu. Vous tapez le mot-clé que vous souhaitez, ensuite juste en dessous contenu et là, vous aurez une liste de tous les contenus qui ont été faits sur ce mot-clé-là. À vous justement d'aller voir des posts qui ont déjà eu beaucoup d'engagement, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, de commenter là-dessus. Ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres personnes que vous ne connaissez pas encore, de montrer votre expertise à ces personnes-là et vous allez trouver de potentiels clients. Donc, si on récapitule, il faut déjà bien connaître ton buyer persona. Ensuite, il faut bien optimiser ton titre et ta bannière, avoir un profil LinkedIn vraiment optimisé en une base de vente. Ensuite, tu peux aussi optimiser ta partie expérience et ta partie sélection pour mettre justement des call to action, des contenus qui vont pouvoir justement générer du trafic des leads dessus. Ensuite, utilise les moteurs de recherche avec les recherches booléennes pour trouver exactement ton buyer persona pour te créer justement une base de données. Ensuite, tu peux aussi gérer du coup tes invitations comme il faut pour aller voir si les profils sont vraiment intéressants pour toi ou est-ce que justement tu peux leur apporter quelque chose. Et enfin, en dernier, publie très régulièrement des commentaires, c'est super puissant. Évidemment, si tu peux aussi publier du contenu, c'est encore mieux. Publie du contenu régulièrement si tu peux le faire une fois par jour, c'est génial. Mais sinon, une, deux, trois fois par semaine, c'est quand même bien. Il faut déjà garder cette régularité. Apporter du contenu, apporter des conseils pratiques à ton audience. Je te partage là-haut que j'ai fait sur les 5 types de contenu qui fonctionnent bien, qui sont efficaces sur LinkedIn. Tu vas pouvoir t'en inspirer pour mettre en place toi aussi ta stratégie de contenu. Merci beaucoup. Je te souhaite énormément de leads. Je te mets dans la description de la vidéo une formation offerte de 40 minutes qui t'explique justement comment générer des clients qualifiés, comment générer du business, des leads, du trafic sur LinkedIn pour ta prospection du coup B2B. Je te souhaite du coup beaucoup de leads, beaucoup de bonnes activités. Mets tout ça en pratique pour justement aller prospecter. Si tu as besoin d'en savoir plus, si tu as besoin d'aller encore plus loin, tu peux aussi me contacter. Je serais ravi de pouvoir t'aider, t'accompagner justement dans ta prospection LinkedIn. Prends soin de toi, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio